Z-Man commence par un combat entre deux super-héros rivaux, Z et Alpha, respectivement Jinkanzaki, un jeune homme doté de la capacité de se transformer en un surhumain connu sous le nom de Z, et Kuga Amagi, un jeune homme doté d'un fort sens de la justice qui utilise technologie pour attaquer et dépendre des combats en tant qu'Alpha. Les destins de ces deux hommes et de ceux qui les entourent s'entrelacent alors qu'ils luttent pour protéger l'humanité et détruire de monstrueuses abominations connues sous le nom de joueurs, qui ironiquement sont des créations de la Magic Corporation, la société fondée par le grand-père de Kuga, Mitsuge Amagi, et dans cette scène nous voyons une ambiance de combat entre deux monstres appelés joueurs. Le combat a été assisté par des gens riches qui ont fait de l'endroit un lieu de Paris. Les joueurs étaient des créatures créées avec l'intention de créer des humains artificiels parfaits. Le projet est devenu plus que simplement créer l'humain artificiel parfait, c'est devenu un passe-temps pour les hommes riches de parier sur eux, jouant alors qu'ils affrontaient d'autres monstres dans un combat. Cela nuit, les joueurs ont finalement pris conscience et ont tué tout le monde en vue. Évidemment, de nombreux joueurs ont fait cela après que tous les humains les ont maltraités. Cependant, contrairement à ces joueurs qui ne se sont rebellés que parce qu'ils ont été maltraités, il y a ces joueurs qui pensent simplement qu'ils sont bien supérieurs et méritent quelque chose de bien mieux. La scène change alors, montrant deux des scientifiques discutant de leur création. Un bébé nommé Zé, l'un de ces scientifiques, un homme nommé Gourou Kanzaki, voulait une vie normale pour Zé, voulant qu'il grandisse comme un être humain normal. L'autre voulait que Zé devienne celui qui élimine tous les mauvais joueurs. Gourou Kanzaki, ne voulant pas ça pour Zé, a décidé de l'attraper et de s'enfuir. Plusieurs années plus tard, on voit que les gens aiment le héros appelé Alpha, qui est un très célèbre héros à la télévision. Mais ce héros n'existe que dans la fiction, actuellement il n'existe pas encore. Puis on voit qu'un incident s'est produit très rapidement. Un homme a été tué dans un lieu public. La police n'a trouvé aucun indice quant à l'identité de l'auteur de ce crime. Cependant elle a supposé que les meurtres étaient liés à quatre autres incidents, qui ont les mêmes caractéristiques. Où toutes les victimes ont fini par mourir. Dans un autre endroit que le scientifique a appelé Gourou vit maintenant une vie de pauvre mendiant sans abri. Jusqu'à ce que de nul part un garçon de dix ans apparaisse. Et il n'est autre que Zé lui-même. Le vieil homme appelle le garçon Gine et après sa fuite avec Zé, il a fini par l'élever comme son petit-fils. Il apprend à Gine à toujours faire le bien et j'ai un sens élevé de la justice. A cause de cela, Gine a toujours pensé que sauver les gens était son travail. Un jour, Gine a vu une femme menacée par une bande de bandits qui voulait la voler. Lorsqu'elle est devenue désespérée, il a proposé de l'aider à vaincre les bandits. Mais a demandé une récompense de dix mille yens pour ses services sans y réfléchir à deux fois. De donner cet argent au garçon. Et bien qu'il soit un petit garçon très maigre et que ses vêtements soient en mauvais état. Il a de grandes capacités de combat et parvient à vaincre seule la bande de bandits. Cependant, alors que Gine était sur le point de recevoir son paiement, ses amis sont apparus et lui ont immédiatement demandé de partir. Ses amis les plus proches sont le garçon de son âge, Kuga Amagi, et sa soeur cadette, Konoha. Contrairement à Gine, qui est pauvre et sans-abri, ils viennent d'une famille riche. Mais cela ne les dérange pas de jouer salement avec Gine, où Kuga est un garçon avec un fort sens de la justice. Tout cela inspiré par le héros de l'anime, Alpha. C'est pourquoi il veut devenir un justicier qui combat le crime. Il a également réprimandé Gine pour avoir demandé quelque chose en échange pour aider les autres. En fait, un vrai héros doit aider les autres pour ne rien gagner et revenir. Mais Gine a dit qu'il était obligé de demander quelque chose en retour parce qu'il avait besoin d'argent pour manger. Gine remarqua que Konoha était gêné que son poignet soit fermé. Alors il lui dit que sa main était également fermée. Gine enleva ensuite le bandage et montra une bague incrustée dans sa main. Il dit que son grand-père lui avait demandé de toujours garder l'existence de cela. Ça sonne un secret, mais il l'a montré à Kuga et Konoha parce qu'ils sont ses meilleurs amis. Alors qu'il était sur le point de retourner à sa résidence, Gine a de nouveau rencontré la femme qui l'avait aidée. Elle lui a donné 10 000 yen et une certaine carte de visite. Si un jour il avait besoin de ses services, elle s'appelle Akimi Kawakami et elle lui a dit qu'il pouvait la contacter à tout moment s'il avait besoin d'aide. Il la remercia alors et courut chercher son grand-père avec ses 10 000 yen. En arrivant là-bas, Gine est choqué de voir que tout le monde autour de lui a été tué. Il a couru pour retrouver son grand-père et semblait mourir dans une mare de sang. À cause d'une attaque qui venait de se produire, il a paniqué et a essayé de demander de l'aide. Un médecin qui habitait à proximité mais qui a été simplement refusé parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer le traitement. Gine a alors tenté de contacter Kuga mais le téléphone portable de Kuga a été confisqué et détruit par son père qui lui a interdit de contacter un sale mendiant comme lui. Au milieu de son désespoir, Gine se souvint de la carte de visite qui lui avait été remise et pris contact. Avec Akimi, voyant que son grand-père était grièvement blessé, Akimi s'est précipité pour l'emmener à l'hôpital afin qu'il puisse recevoir une aide médicale immédiatement. Mais à la fin son grand-père est mort, son grand-père et les gens qui y vivaient sont maintenant soupçonnés d'être victimes d'un tueur en série qui a tué de nombreuses personnes récemment. La police a alors pratiqué des autopsies sur leur corps et pendant que cela se produisait, Akimi a invité Gine à rester chez elle jusqu'à ce que les services sociaux lui trouvent une famille d'accueil adaptée. Elle qui a un fils du même âge que lui, à pitié de lui, qui a perdu sa famille. Ailleurs Mitsuge Amagi, le fondateur d'Amagi Corporation, qui est le grand-père de Kougar, est vu en train d'observer une de ses expériences. Lorsque ses hommes arrivent et l'informent qu'ils ont trouvé Gorou Kanzaki, Mitsuge et Gorou étaient des collègues scientifiques qui ont mené des expériences ensemble pour créer les humains artificiels parfaits. Mais l'expérience s'est soldée par un désastre et a transformé les sujets expérimentaux en monstres cruels surnommés joueurs. Mitsuge demande alors à propos de Zetsu. Ce sujet expérimental a été pris par Gorou il y a plusieurs années et il connaissait l'existence d'un petit garçon appelé Gine, qui traitait toujours Gorou avec beaucoup de respect. Mais les hommes n'eurent pas de réponse. Une nuit où Akimi et Gine rentraient chez eux après avoir fait du shopping, ils ont été confrontés à un homme qui les a attaqués, causant de graves blessures à Akimi. Un homme n'était autre que le joueur déguisé et le cerveau derrière la récente série de meurtres. Gine ne pouvant plus contenir toute sa colère lorsque l'homme qui l'a jaugé réveille son pouvoir caché en tant que Zetsu et il parvient ainsi à vaincre facilement ce joueur. Cependant Gine a perdu connaissance immédiatement après avoir utilisé son pouvoir. Peu de temps après, un homme appelé Seiji étant arrivé et cet homme semble très intéressé par lui. Seiji est une des créatures évoluées semblables aux joueurs, mais d'une certaine classe supérieure. Il suit les règles de son organisation et évite les morts inutiles. En tant qu'organisation, son contrôle peut atteindre le premier ministre du Japon. En plus de lui, une créature appelée Sweeper y apparaît également pour éliminer les joueurs défectueux qui violent les règles et provoquent le chaos. Le lendemain, Gine se réveille à l'hôpital, soulagé de savoir que la vie du jeu a été sauvée. Plusieurs années plus tard, Kuga, désormais adulte, regarde un journal télévisé montrant que plusieurs incendies se sont produits récemment et qu'ils en récoltent beaucoup. Vie, l'incendie a été provoqué par un joueur qui a décidé d'enfreindre les règles pour pouvoir faire ce qu'il voulait, y compris tuer des humains. Le Kuga qui aspire toujours à devenir exécuteur de la justice est déterminé à découvrir qui est le cerveau des incendies et à l'éliminer, même s'il n'a aucune sorte de super pouvoir. Ailleurs à Konoha, qui est désormais un feu moyen fille, est vue en train de distribuer de la nourriture au pauvre sans-abri avec sa mère et soudain elle retrouve enfin Gine, qui avait disparu après la mort de son grand-père. Elle l'a reconnue grâce à la bague incrustée dans son poignet et Gine peut la reconnaître et la félicite parce qu'elle aide toujours les pauvres. Konoha a alors retrouvé son frère aîné, Kuga, il lui a parlé de Gine et sachant que Gine est toujours en vie et en bon état il semble également soulagé et espère rencontrer Gine un jour. Dans un autre endroit, Gine se bat contre le joueur qui a causé ces incendies, actuellement le gars avait l'intention de brûler un appartement entier mais Gino l'a arrêté. Kuga et son équipe, dont Konoha, arrivent sur les lieux pour capturer le cerveau des incidents. Lorsque Kuga entra, il trouva Gine qui était sur le point de sauver une mère et ses deux enfants toujours coincés dans le bâtiment. Alors que l'incendie se propageait dans tout le bâtiment, Kuga a donné la priorité au sauvetage de toutes les victimes, tandis que Gine a recommencé à combattre le joueur qui l'a attaqué à plusieurs reprises en criant sa haine pour l'humanité. Pendant le combat, Gine finit par réveiller le pouvoir de Zé, ce qui surprend le joueur, qu'il appelle Charisme. Après s'être transformé en Zé, il peut facilement vaincre le joueur et éteindre tout le feu, faisant tomber le bâtiment. Cependant, tout comme avant, après avoir utilisé son pouvoir Zé, il tomba inconscient parce que son corps était épuisé. Le Mitsuge qui avait les yeux rivés sur Gine parce qu'il était le célèbre Zé, finit par l'emmener dans une installation secrète appartenant à l'établissement. A Magi Corporation, et afin de raviver le pouvoir de Zé dans son corps, Mitsuge l'utilise comme appât, et le mouton, complètement faible en défense, étant prisonnier d'un joueur, Gine est devenu furieux et a réveillé le pouvoir de son Zé. Le joueur est devenu l'adversaire de Gine, mais il n'était rien de plus qu'un clone de Zé, et tout cela n'était qu'une expérience menée par des scientifiques. Le clone rouge de Zé l'a attaqué à plusieurs reprises et s'est senti fier lorsqu'il est tombé au sol et n'a pas répondu à ses attaques. Cependant, à la fin, Gine a vaincu le clone rouge de Zé d'un simple coup léger. Et il a fait tout cela sans même éveiller un niveau de puissance parfait, et en voyant sa force actuelle, Mitsuge a été complètement surpris, disant que Gine dépassait ses attaques. Cependant, les cellules du corps de Gine ont commencé à se détériorer. Mitsuge a donc demandé de l'aide à Gorou pour surmonter le problème. Oui, il a demandé de l'aide pour un mort. Il s'avère qu'il y a quelque temps, Mitsuge a ordonné à ses hommes d'emmener le cadavre de Gorou dans les installations d'Amagi Corporation. Après cela, sa tête a été connectée à un ordinateur. Tout cela pour que Mitsuge puisse obtenir des informations qu'il ne connaissait pas sur Zé tout à propos de Gine. En contactant Gorou, il lui dit qu'il devait tuer le joueur qui était en coroche de Gine. Mitsuge se demande qui est le joueur, car le clone de Zé est mort. Puis l'un des scientifiques, un homme nommé Kishimoto, lui dit que la dame qui ressemble au jeu est en fait une joueuse. Par conséquent, ils ont dû la tuer pour que Gine puisse reprendre sa forme humaine. L'un des hommes de Mitsuge s'est avancé et a tiré sur la femme. Ce n'est qu'à ce moment-là que Gine a réussi à supprimer son pouvoir Zé, revenant à sa forme humaine, puis est tombé inconscient. Après que Gine se soit finalement réveillé, il s'est immédiatement senti en colère contre ce que Mitsuge avait fait à sa mère adoptive. Cependant, Mitsuge l'a ignoré et l'a emmené dans une installation souterraine appelée la Zone Oubliée, qui était autrefois l'endroit où vivaient les joueurs. Là, Mitsuge montre l'anneau d'affichage, qui concerne l'anneau d'ange et le corps de Gine. Mitsuge explique ensuite les origines des joueurs, qui étaient autrefois des humains. Cependant, grâce à un phénomène appelé régression, l'anneau d'exposition peut les transformer en monstres violents et assoiffés de sang que l'on appelle désormais les joueurs. Il ne nie pas que c'est lui qui a créé les joueurs et créé les combats entre les monstres, créant même une arène pour collecter des fonds pour perfectionner ses expériences. Cependant, les choses deviennent incontrôlables, alors Mitsuge a demandé de l'aide ou à Goro pour qu'il puisse créer un tueur. Celui qui serait chargé d'exterminer les monstres, et il n'est autre que Gine lui-même. Mitsuge révèle également à Gine que Goro étant fait le père de Gine et qu'il a à l'époque refusé de faire Jinze. Tellement désespéré de faire sortir Jin de l'établissement et de l'élever comme un humain ordinaire, Goro l'a fait sortir de l'établissement et l'a emmené vivre une vie ordinaire. Cependant, Jin n'a pas pu échapper à son sort, alors Mitsuge lui a demandé de l'aider à combattre les monstres. Après cela, Mitsuge demande à Jin de sortir et montre qu'Akemi est vivant, mais Mitsuge lui interdit de rencontrer Akemi, ou que sa sécurité sera menacée s'il reste près d'elle. De toute évidence, Jin était très triste et frustré car il ne pouvait plus vivre avec sa mère adoptive. Malgré cela, Jin fera tout ce qu'il faut, y compris devenir Zé lui-même et atteindre sa forme parfaite. Tout cela pour pouvoir protéger Akemi de tous les autres joueurs qui veulent détruire l'humanité. Cependant, il impose certaines conditions à Mitsuge. L'une d'elles est de faire disparaître le CK3 sur le visage d'Akemi, et qu'il essaie également quelque chose pour qu'elle puisse vivre avec son fils, qui vit avec son ex-mari. Deux ans plus tard, la police retrouve plusieurs corps fondus comme du sap. Un officier supérieur de la police nommé Sayama soupçonne le cadavre d'être la victime d'un monstre des sapes. Ses jeunes compagnons en font une blague car ils ne croient pas aux monstres. Et de retour au commissariat, Sayama retrouve Jin, qui était en prison pour avoir été impliqué dans une bagarre. Sayama libéra alors Jin, découvrant qu'il se battait pour défendre l'homme, qui était intimidé par une bande de voyous. Il connaît Jin depuis qu'il a enquêté sur le cas de la mort de Koru Kanzaki et essaie de lui conseiller de vivre une vie meilleure et de ne plus s'impliquer dans des bagarres. Jin apprécie l'attention de Sayama et, d'une certaine manière, cela le rend même heureux. De plus, il se souvient des paroles de Sayama lorsqu'il n'était qu'un enfant. La scène change alors et montre trois hommes menaçant leurs victimes, dont l'un fait fondre la victime comme du sap. Par contre, une fille qui passait par là a été témoin d'un incident, elle a donc couru pour échapper aux trois qui voulaient la tuer. Dans un autre endroit, Kishimoto a donné un chewing-gum spécial qui pouvait stimuler les cellules et dans le corps de Jin, afin qu'il puisse se transformer en Z, sans avoir à passer par un processus impliquant le côté émotionnel. De plus, Jin reçoit des vêtements spéciaux qui peuvent se fondre dans son corps lorsqu'il se transforme en Z. Il n'a donc plus à craindre que ses vêtements se déchirent. Alors que Jin était sur le point de retourner à sa résidence, il a accidentellement rencontré Konoha, qui faisait du bénévolat avec sa mère, et sachant qu'il ne pouvait plus mettre sa sécurité en danger en étant près de lui, il l'a violemment expulsé et s'est enfui. D'elle. Bien qu'il ne soit pas capable de faire beaucoup de choses qui l'obligent à se rapprocher d'humains comme Jin, il aide toujours les gens, battant souvent les criminels qui dérangent les chefs de rue. Et il donne également de la nourriture à ceux qui sont sans abri. En arrivant à la maison, Jin trouva la fille qui était poursuivie par Chu et ses frères. Jin lui a dit de quitter la maison, mais elle a refusé et lui a raconté ce qu'elle venait de voir. Elle le supplia alors de lui permettre de s'y cacher un moment. Ainsi, pendant qu'il dînait, Jin sentit la présence des joueurs à proximité, et lui demanda de rester à la maison si elle voulait survivre. Cependant, au lieu de cela, elle le suivait silencieusement. D'un autre côté, ses mouvements étaient surveillés par les hommes de Mitsuge et par des caméras. Ils ont vu que la fille suivait Jin, mais elle a perdu sa trace, et elle a donc fini par découvrir que tout cela n'était qu'un piège préparé par Chu et ses frères. Et alors que Chu était sur le point de tuer la fille, Jin est arrivée sur les lieux pour la sauver. Désormais, une bataille acharnée entre eux était inévitable. Les hommes de Mitsuge, qui surveillaient Jin, ont tiré sur la jeune fille avec des balles tranquillisantes, le laissant inconscient afin de dissimuler l'identité de Jin en tant que Z. Chu, qui a réalisé que Jin était un adversaire redoutable, a pris sa véritable forme de joueur. En voyant cela, ses frères ont fui le combat, car le balayeur s'en prenait aux joueurs qui violaient les règles, changeant de forme. Jin, qui s'y attendait déjà, mordit le chewing-gum et se transforma en Z. Bien que son apparence soit complètement différente de celle d'Angie, grâce au pouvoir de Z, Jin peut facilement vaincre le monstre. Cependant, il n'a pas pu reprendre sa forme humaine, car apparemment le noyau du monstre a réussi à s'échapper. Au même moment, le balayeur est arrivé sur les lieux et a immédiatement éliminé le noyau du monstre afin que Jin retrouve enfin sa forme humaine. Cependant, le balayeur considérait Jin comme Z, il avait donc l'intention de l'éliminer, mais C.J. apparaît et arrête le balayeur, disant que leur patron ne sera pas content s'il tue Jin. En entendant cela, le balayeur est parti de là. Jin a alors posé des questions sur lui et le balayeur. Alors C.J. vient de dire qu'il fait partie d'un groupe qui observe depuis longtemps. Il a également dit à Jin qu'il ne pouvait pas attendre qu'il grandisse et complète sa forme de Z parfait. Et quand Jin voulut poser plus de questions, il disparut, car Mitsuge et ses hommes étaient déjà arrivés. Mitsuge lui explique alors à propos de la balayeur et lui demande de faire attention. Le lendemain, la jeune fille s'est finalement réveillée et s'est présentée comme étant Tanaka, et Jin a finalement découvert qu'il était surveillé par Mitsuge pendant tout ce temps. Puis il ordonne à Tanaka de quitter sa maison. En Tanaka quitte son domicile le plus rapidement possible, et ailleurs, Kuga, emmené dans une installation secrète, appartenant à Amagi Corporation, dont son père ne connaît même pas l'existence à l'intérieur de l'installation secrète. L'équipe de Kuga, qu'il a aidé auparavant, finit par développer diverses armes et équipements pour qu'il puisse réaliser son rêve et devenir un exécuteur de la justice, tout comme le héros d'anime qu'il voit à la télévision, Alpha. Cependant, comme son expérience ne s'est pas déroulée comme prévu, Kuga a demandé à son équipe d'apporter quelques améliorations à son costume de super-héros, car il était déterminé à être comme l'Alpha. Il a également remercié tout le monde d'avoir été attentif à lui et d'avoir travaillé dur pour réaliser son rêve. Après cela, il rencontre un homme âgé nommé Giro, qui dit qu'il est son fan. Il y a deux ans, Kuga est devenu très populaire et était considéré comme un héros, tout cela parce qu'il avait réussi à sauver les victimes piégées dans ses bâtiments en feu. Bien qu'il ait refusé de révéler son identité, son père l'a forcé à le faire parce qu'une publicité positive pouvait rapporter des bénéfices à l'entreprise. Il est donc devenu célèbre dans le monde entier et a eu de nombreux fans. Giro a ensuite sorti son téléphone portable et l'a montré à Konoha, qui a été jeté dans la piscine et elle était incapable de nager. Pour tester si Kuga a vraiment un sens élevé de la justice, Giro lui donne le choix de sauver sa sœur aux trois inconnus qui sont de grands fans de lui. Kuga a choisi de sauver sa sœur et a couru vers la piscine, mais quand il y est arrivé, il a vu que Konoha apprenait à nager et semblait aller bien. Ailleurs, parce qu'il a choisi de sauver sa sœur, il y a ces trois personnes que ses fans ont fini par devoir mourir. Après cela, on découvre que Giro fait partie d'un groupe qui veut se venger de la famille Amagi à cause des actes odieux que la famille Amagi lui a fait subir ainsi qu'aux joueurs. Cependant, le chef d'Ivoire avertit Giro de ne pas nuire aux humains, même si Mitsuge et Amagi leur ont fait souffrir. Le lendemain, Kuga regarde une émission de télévision qui rapporte le meurtre de trois écolières. Giro l'appelle alors et lui dit qu'il a échoué à l'examen, car s'il était un héros, ce n'est pas aussi facile qu'il le pense. Pendant ce temps, s'y vont aux frères de Giro. Ebizu et Gakizu et leur demandent de tuer Jin, et il garantit qu'il interfèrera avec le travail du balayeur. Alors que Giro agit ouvertement, les six préfèrent tout faire en secret pour ne pas attirer l'attention du patron du balayeur. Alors que Jin traînait avec Tanaka, ils sont tombés accidentellement sur Konoha et son ami. Elle s'approcha alors de lui et comptait lui rendre le collier qui lui appartenait. Le collard était tombé lors de cet incendie survenu il y a plusieurs années. Cependant, il lui a dit grossièrement de ne pas s'approcher de lui et s'est enfui. Peu de temps après, Jin sentit la présence de joueurs à proximité et découvrit que Konoha et son ami avaient été kidnappés par eux. Ebizu est alors apparu devant lui et a montré sa véritable forme de joueur. Pendant qu'Ebizu était là, Gakizu était chargé de superviser Konoha et son ami. Jin vient de se rendre compte que son chewing-gum avait été laissé derrière lui. Il ne peut donc pas se transformer en Z et il vient donc d'être repris par Ebizu. Dans un autre endroit, Kuga, qui a finalement obtenu le costume et l'équipement d'Aéro et Alpha comme il le souhaitait, reçoit un appel de Konoha lui demandant son aide. Kuga a ensuite enfilé le costume d'Aéro et Alpha et a couru pour sauver sa sœur. Pendant ce temps, Jin, désespéré, sentit que Konoha était en danger et décida donc de le sauver en premier. Jin est arrivé à Tan et a réussi à sauver Konoha. Cependant, le Gakizu qui avait repris sa forme originale, c'est-à-dire le monstre cafard, a immédiatement confronté Jin à un troupeau de monstres cafards plus petits. Et quand Jin fut repoussé par l'attaque de Gakizu, Kuga arriva et l'aida, tuant Gakizu et un troupeau d'autres monstres. Il a ensuite dit à Kuga de donner la priorité à la sécurité de Konoha et de son ami car elle avait perdu beaucoup de sang. Kuga ressentit un signe de compréhension et courut voler avec Konoha et son ami, avec un drone que son équipe avait préparé. D'un autre côté, certains sans-abri de la région ont vu l'apparition de Jin et ont décidé de l'aider, mais il a refusé et leur a demandé de partir car les vagabonds ne seraient pas en mesure de faire face à un SM de monstres assoiffés de sang. Et Jin a été grièvement blessé en essayant de combattre les joueurs sans le pouvoir de Z. Il a ensuite été intercepté par Seiji, qui a implanté un carreau de céramique dans son cœur afin qu'il puisse se transformer librement en Z, et maintenant il peut atteindre le niveau parfait, se transformant en Z rouge. Mitsuge et ses hommes, qui surveillaient via des caméras de surveillance depuis l'incertain temps, ils se demandèrent ce qui s'était passé, essayant de comprendre pourquoi Jin se transforma soudainement en Z et atteignit le niveau parfait. D'un autre côté, Jin ressentait l'énorme pouvoir qui venait de s'éveiller dans son corps, il était donc impatient de se transformer en Z et de vaincre les monstres. Lorsqu'il combattit le joueur et réussit à le battre facilement, Seiji a paru. Il a dit qu'il avait délibérément ordonné à Ebisu et à son frère de tuer ou de blesser les personnes les plus proches de lui, et Seiji a fait tout cela parce qu'il voulait voir si Jin pouvait atteindre le niveau rouge comme Z, qui était le niveau parfait, en colère. Jin l'attaque parce que Seiji a utilisé d'autres personnes pour atteindre ses objectifs. Cependant, il réussit à esquiver facilement l'attaque de Jin et parti car ce n'était pas encore le moment de combattre Jin. Ailleurs, Kuga se bat à mort contre Ebisu en s'appuyant uniquement sur l'équipement avancé de la société à magie et ses maigres capacités physiques. Il semble être dominé par Ebisu, qui est un joueur très puissant, et alors qu'il était en état d'urgence, Jin est arrivé et l'a immédiatement aidé à faire face à cet ennemi et à ses subordonnés. Et sachant que c'était la première fois que Kuga affrontait un SM de monstres, Jin lui dit de rester calme et ce faisant, il devint de plus en plus fort. Sous cette forme, Jin prononce le nom de Kuga et il se demande pourquoi Z connaît son nom. Lorsque le combat est devenu plus intense, l'ennemi a augmenté sa force et a réussi à faire pression sur Jin jusqu'à ce qu'il soit forcé de revenir à son mode Z habituel. Cependant, à la fin, Jin a vaincu Ebisu et est revenu à sa forme humaine. Kuga, qui vit cela, parut très surpris car il ne s'attendait pas à ce que la silhouette monstrueuse qu'il aidait soit son meilleur ami Jin. D'autre part, Mitsuge, témoin du combat, fut également surpris de découvrir que le héros Alpha qui y apparaissait était en réalité son petit-fils, Kuga. Et sachant que la société Amagi et son grand-père étaient impliqués, Kuga courut vers Mitsuge et demanda une explication, Mitsuge fut alors obligé de tout lui montrer. Jin, qui rentra chez lui, fut choqué et découvrit que Tanaka avait également été attaquée par un troupeau de cafards qui étaient les hommes de main de Gakizu. Cependant, elle a réussi à survivre après la défaite de Gakizu et a semblé très soulagée de retrouver enfin Jin. Quelques jours plus tard, Jin et Kuga se rendirent à l'hôpital alors que Konoha leur demandait de venir voir. Kuga a alors dit à Jin que son grand-père lui avait tout dit, donc il savait que Jin pouvait devenir Zay. Oui ce Zay, du film d'animation Alpha qui est diffusé à la télévision. Kuga dit à Jin que la figure rouge de Zay a été conçue sur la base d'un des personnages créés par le studio d'animation appartenant à Amagi Corporator. Le personnage, le Zay Rouge, est le héros le plus fort capable de vaincre les démons et Kuga finit par soulager Jin. Et son corps ressemble beaucoup à Zay. Cependant, Jin ne semble pas penser qu'être Zay est si bon, après tout, il souffre de ne pas pouvoir vivre une vie humaine normale. Pourtant, Kuga semble très excité à ce sujet et dit à Jin qu'il deviendra l'alpha et l'aidera à vaincre les joueurs. Kuga l'a même traité de héros en l'appelant Zay. Lorsqu'ils se rencontrèrent finalement, Konoha leur demanda de lui dire ce qui s'était réellement passé et pourquoi plusieurs monstres les avaient attaqués. Ne voulant pas rendre Konoha anxieux et effrayé, Jin a tout gardé secret, disant qu'il ne savait pas ce qui se passait. En revanche, Kuga semble en désaccord avec sa décision. Kuga dit que sa sœur devrait savoir tout ce que son grand-père a fait, après tout, Mitsuge a indirectement mis la sécurité de Konoha en danger. Après tout cela, Jin a décidé de laisser Tanaka vivre avec lui, laissant même les gens penser qu'elle est sa petite amie. Cependant, Mitsuge, qui avait averti Jin de rester à l'écart des humains pour sa sécurité, décida de ne pas garder le silence et lui demanda de mettre fin à sa relation avec elle le plus rapidement possible. Après cela, Mitsuge a envoyé Jin au laboratoire parce qu'il voulait faire des recherches sur le corps de Jin jusqu'à ce qu'il puisse atteindre le niveau parfait de Zay. Et Mitsuge veut découvrir la cause du changement radical dans son corps et est avide de réponse. Kuga était avec eux cette fois car il était curieux de savoir ce qui était réellement arrivé à Jin. Et tandis que Shimoto examinait le corps de Jin pour mesurer ses cellules Zay, Mitsuge a déclaré à Kuga que la société à magie menait une expérience pour créer une espèce non humaine supérieure à plein Zay. Cependant, en raison d'une petite erreur dans le processus, Jin a été créé comme un effet secondaire de net. De manière inattendue, Jin a fini par atteindre un stade parfait de l'expérience, alors Mitsuge et Gorou ont nommé le résultat expérimental Zay. Mitsuge avait l'intention de faire de Zay la meilleure arme pour écraser les joueurs. Cependant, Gorou voulait élever Zay comme un humain ordinaire ou lui permettre de ne pas vivre une vie normale comme les humains en général. Malgré cela, Jin a dit à Kuga qu'il avait choisi de vivre comme Zay parce que de cette façon, il pourrait protéger tout le monde des attaques des monstres et apporter la paix dans le monde. Après avoir observé une série d'examens sur le corps de Jin, Mitsuge a conclu que Seiji avait activé de force l'anneau de disposition dans le corps de Jin afin qu'il puisse atteindre la perfection, même temporairement. Mitsuge n'avait aucune idée que Seiji en savait réellement plus sur Zay que lui. Peu de temps après, Jin, pour une raison quelconque, sentit la présence de Gorou et força Mitsuge à l'emmener à l'endroit où se trouvait son grand-père. Cependant, Jin fut surpris lorsqu'il découvrit qu'il ne restait plus que sa tête. Mitsuge révèle qu'ils n'ont pu sauver le cerveau de Gorou et le maintenir en vie que pour les aider à mieux comprendre Zay. Mitsuge demande alors à Jin de demander à Gorou ce qu'il doit faire pour qu'il puisse atteindre le niveau parfait et le maintenir stable, car il a besoin de ce pouvoir pour pouvoir protéger tout le monde des attaques des monstres. Cependant, Jin a déconnecté l'un des fils attachés à la tête de Gorou, le faisant mourir complètement. Il l'a fait exprès parce qu'il ne voulait pas faire souffrir Gorou et qu'il puisse se reposer auprès de son père. Et Jin est très triste et dévasté lorsqu'il découvre le dernier message de Gorou, lui demandant s'il mangeait régulièrement. Non seulement cela, mais Gorou a également posé des questions sur sa pierre rouge qui s'est retrouvée avec Konoha. Kuga appelle alors sa mère pour lui demander où se trouvent Konoha et le collier de Jin comme pendentif en pierre rouge. Et le pire de tout, c'est que personne ne le sait, et pour aggraver la situation, il découvre que Girou espionne la famille à magie avec des monstres de la taille d'insectes qui peuvent agir comme des espions et contrôler quiconque sur leur passage. Peu de temps après, plusieurs hommes ont été vus infiltrant la résidence de la mère de Kuga. Apparemment, le quartier général leur a ordonné de prendre le collier et de kidnapper Konoha. L'un d'eux s'est alors faufilé dans sa chambre et s'est déguisé en Jin pour récupérer son collier. Cependant, au même moment, Jin et les autres arrivèrent et avaient l'intention de prendre le collier, ce qui provoqua une bagarre entre eux. Les intrus révèlent plus tard qu'ils ont été créés à partir d'un échantillon du sang de Jin. De ce fait, ils peuvent se métamorphoser pour ressembler à Jin et posséder une partie du pouvoir de Z. Les intrus ne visaient pas seulement Konoha, mais ils avaient également l'intention d'envoyer le Mitsuge qui était également là. Cependant, leur action fut stoppée par Kishimoto. En fait, il était prêt à se sacrifier pour protéger Mitsuge. Après s'être transformé en Z, Jin a finalement réussi à tout les vaincre. Kuga se précipita dans la chambre de Konoha et trouva la jeune fille en bon état, et le plus triste de tout fut qu'un intrus parvint à s'échapper, volant le collier de Jin et endommageant Jirou. Et alors qu'il pensait que l'attaque était terminée, Jirou, qui était également impliquée dans l'attaque avec Seiji, a fait exploser la bombe que les envahisseurs avaient placée dans la maison. Mitsuge, blessé lors de l'attaque, a été transporté d'urgence à l'hôpital pour recevoir des soins intensifs. Il avait l'air triste et dévasté, car Kishimoto était prêt à sacrifier sa vie pour lui. Il se demande alors qui est leur ennemi, qui dispose après tout de suffisamment d'argent pour créer des clones et fabriquer du matériel sophistiqué. Kuga, qui a entendu tout cela, a décidé de se venger car ils ont osé menacer Konoha et détruire leur maison. Alors que Jin était sur le point de rentrer chez lui, il a rencontré le chef d'une organisation et il s'est qualifié de maître. Il était sur le point d'attaquer le seigneur, mais le balayeur était déjà derrière lui, menaçant Jin avec son épée. Le maître a dit à Jin qu'il était le premier joueur à se rebeller contre les humains qu'il exploitait pour le profit. Le maître semble être un pacifiste, puisque il s'excuse pour l'incident survenu dans la maison de la famille Amagi et dit que la personne derrière l'incident n'est autre que Seiji. Il dit que la plupart des joueurs qui ont rejoint Evel ou son organisation sont pacifiques. Il n'aime pas non plus les conflits et essaie toujours de trouver un moyen de coexister avec les humains. Cependant, Seiji ne le pense pas et il veut détruire l'humanité. Le maître révèle qu'il est incapable de vaincre Seiji. C'est pourquoi il a demandé à Jin de l'aider à vaincre Seiji et son gang. Et Jin accepta. Au même moment, Kuga reçut la nouvelle de la disparition de Konoha. Peu de temps après, Kuga reçut un appel de Girou, lui disant qu'il savait où se trouvait Konoha. Il s'est précipité pour informer Jin de la disparition de Konoha et est immédiatement allé rencontrer Girou dans le parking, où Girou lui a demandé de monter dans sa voiture. Pendant ce temps, l'équipe de Kuga, qui lui a installé un dispositif de localisation, suit secrètement la voiture de Girou pour savoir où Kuku est emmené. Cependant, l'un des membres de leur équipe, un homme nommé Ayami, a fini par les trahir en endommageant le système informatique principal, de sorte qu'ils n'ont pas pu localiser Kuga, qui était tombé dans un piège tendu par Girou. Après avoir été sous-sédatif, Kuga est emmené dans un endroit où Girou peut surveiller chacun de ses mouvements grâce à des caméras réparties dans toute la pièce. Girou lui fait alors passer un test, dans lequel il a à nouveau la possibilité de sauver Konoha ou les autres filles, qui sont ses fans. Girou demande alors s'il donnera la priorité à sa sœur ou sauvera les filles en premier. Cependant, Girou révèle qu'il envisage de planter de petits monstres chez certaines filles afin de pouvoir les contrôler et piéger Kuga. Puis un terrible incident s'est produit là-bas et a poussé les filles à crier de façon hystérique et à s'enfuir de peur. Au même moment, un robot géant est apparu sur les lieux et a immédiatement attaqué Kuga. Girou lui a encore donné le choix, mais cette fois il a préféré affronter le robot et sauver les filles. Pendant ce temps, Konoha n'a pas été kidnappé par Girou et se trouvait chez Akemi. Au même moment, CJ a fait une émission en direct sur toutes les chaînes de télévision nationale, où il a demandé aux joueurs répartis dans la ville de reprendre leur forme originale. En entendant cela, ils furent fous de joie et révélèrent leur véritable forme, massacrant les humains autour d'eux. Le CJ révèle que les monstres sont le résultat d'expériences menées par des humains égoïstes et cupides, qui veulent maximiser leurs profits et les exploiter pour leur plaisir. Les joueurs se sont donc finalement révélés et se sont vengés de la race humaine qu'ils ont utilisé pendant tout ce temps. Pendant ce temps, Kuga combattant les robots semble dépasser car il ne peut pas utiliser son équipement de héros. Malgré cela, il n'a pas abandonné et a mis toutes ses forces pour vaincre le robot. Après avoir réussi à faire tomber le robot, une porte menant à l'ascenseur s'est finalement ouverte. Les filles qui pensaient que l'ascenseur était le seul moyen de sortir de cet endroit terrible ont couru vers lui. Mais finalement, tout cela n'était qu'un piège et les filles ont fini par être tuées. En entendant cela, Kuku devint frustré et en même temps se sentit en colère contre héros parce qu'il avait joué avec la vie des autres comme si elle n'avait aucune valeur. La seule fille encore en vie qui avait été contrôlée par héros tout le temps s'est approchée de lui et l'a emmenée là où se trouvait héros. Au milieu de la ville, les jing qui se sont transformés en les se sont battus contre les joueurs et les ont vaincus individuellement, sachant cela, et ont dit à tout le monde que les monstres aient été le résultat d'expériences créées par Amagi Corporator et ont suggéré qu'ils s'excusent pour famille Amagi pour les membres de leur famille tués par les joueurs. Après avoir vaincu les joueurs, jing a repris sa forme humaine devant de nombreuses personnes. Il semblait également furieux et pensait qu'il était l'un des joueurs, mais jing a fini par être arrêté et sauvé afin qu'il ne devienne pas la cible de la colère des citoyens. À Kuga, il rencontre finalement Jiro qui lui présente son fils, Ishiro. Ishiro finit par être la personne qui contrôle le petit monstre incertain qui fait les écoutes téléphoniques depuis tout ce temps. Jiro remet à nouveau en question la justice défendue par Kuga qu'il considère comme un non-sens total. Il révèle alors que son fils, Ishiro, est un joueur. Jiro révèle à Kuga qu'il était un scientifique qui travaillait chez Amagi Corporation sous les ordres du père de Kuga. Après l'incident de rébellion des joueurs, Jiro avait l'intention de révéler au public ce que faisait Amagi Corporator. Ce faisant, il a été banni et enfermé dans l'établissement secret où les joueurs ont grandi. En plus de le confiner, il a également fait enfermer son fils. Le garçon était malade et avec le temps, Ishiro a fini par mourir. Jiro, ne voulant pas que son fils meure, a fini par faire d'Ishiro un joueur. Tout cela pour que l'enfant reste en vie. Jusqu'à la fin, Seji arriva pour libérer tous ceux qui étaient piégés. Pour cette raison, Jiro veut se venger de tout le monde pour les souffrances qu'il a endurées jusqu'à présent. La personne qui a fait de la vie de Jiro un enfer, appelée Seizo par lui, a tenu une conférence de presse et a réfuté les propos de Seji selon lesquels Amagi Corporator aurait créé ces monstres. Cependant, le bras droit de Seizo, avec qui j'étais à la conférence de presse, s'est soudainement levé et a dit que toutes ses paroles étaient vraies et que, pour le prouver, il mettrait fin à ses jours. L'homme a fini par être contrôlé par le monstre insecte d'Ishiro pour créer le chaos et en voyant cela à la télévision, Furious Kuga a demandé quel était le véritable objectif de Jiro en faisant tout cela. Rayami apparaît alors et révèle qu'il est le complice de Jiro et qu'il est déterminé à l'aider à se venger de la famille Amagi. Finalement, Kuga prit son arme et tue à Rayami, Jiro et Ichiru. Après être finalement sorti de là, il a retrouvé son équipe qui a réussi à découvrir où il se trouvait. Il enfila le costume de héros d'Alpha et courut là où se trouvait son père. Seji et ses acolytes arrivent sur le lieu de la conférence de presse pour tuer Seizo. Au même moment, Jin, qui s'était transformé en Z, arriva également et combattit Seji. Cependant, il réussit à vaincre Jin avec facilité et à retirer la pointe en céramique qu'il avait implantée dans le corps de Jin, le faisant régresser vers sa forme humaine. Kuga arrive enfin sur les lieux et parvient à tuer les hommes de main de Seji et alors que Kuga était sur le point de tuer Seji, son père lui a dit de tuer Jin, mais Kuga pointe l'arme sur la personne provoquant toute cette confusion. Jin essaie de persuader Kuga car tuer Seizo ne changera rien. Après avoir reçu une menace de la part de son propre fils, l'homme a ordonné à ses hommes d'attaquer Kuga. Irrité, Kuga tire finalement sur son père, mais sa mère le protège, même s'ils finissent tous les deux par se faire du mal. Toutes les personnes présentes, y compris Jin, se sont soudainement senties choquées par ce que Kuga venait de faire. Cependant, peu de temps après, un acte terrible s'est produit, c'est-à-dire qu'il finit par mettre les joueurs à terre, qui se transforment alors et attaquent tout le monde. L'un des joueurs fait alors exploser le bâtiment, tuant de nombreuses personnes, et pendant la panique et le chaos, Jin trouve enfin la brochette en céramique, qui peut le transformer en Z. Avant de lui enfoncer la brochette en céramique dans la poitrine, Jin ordonna à Kuga de le tuer s'il se transformait en quelque chose de maléfique. Il finit par se transformer en Z et atteint le niveau parfait tout en conservant son côté humain. Cependant, une fois que Jin a atteint le niveau parfait, comme Z, l'anneau d'exposition sur son corps devient actif, ce qui amène les joueurs proches de lui à montrer leur véritable identité, y compris les Yatanaka 6. Les si disent que les joueurs qui ont changé à cause de l'anneau d'exposition et non de leur plein gré ne peuvent pas reprendre leur forme humaine. De plus, il a révélé que Yatanaka était un joueur qui l'avait manipulé pour se rapprocher de Jin. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que Jin et Yatanaka tombent amoureux et veuillent fonder une famille heureuse comme les humains. En tant que joueur, Yatanaka finit par avoir un pouvoir terrible qui peut transformer n'importe qui en sable d'un simple toucher. Pour cette raison, Kuga la tue, sans se soucier de savoir si elle était la fille que Jin aimait. En la voyant se faire tuer devant lui, Jin fut immédiatement rempli de rage et les si pensèrent que leur objectif de faire de lui un des parfaits qui détesterait tous les humains avait été atteints. Seji et Kuga se sont ensuite battus jusqu'à ce qu'ils réussissent finalement à vaincre Kuga. Après l'avoir vaincu, Seji a demandé à Jin de tuer Kuga car Kuga n'y réfléchirait pas à deux fois avant de le tuer. Cependant, il tua Seji et garda Kuga en vie et partie. Trois ans plus tard, on constate que Kuga est désormais le leader d'Amagi Corporation en remplacement de l'ancien dirigeant. Il travaille toujours à sauver les gens des joueurs qui sont toujours en train de tuer des humains. Cependant, Kuga choisit de cacher son identité pour vivre une vie tranquille à la maison. Je suis maintenant avec la fille qui l'a sauvée il y a des années. Pendant ce temps, Jin s'est isolé des personnes les plus proches de lui et continue d'éradiquer les joueurs maléfiques derrière l'ombre pour protéger l'humanité. Ainsi se termine l'anime Zettement, un anime qui montre que vous ne pouvez même pas faire confiance à votre propre amie ni même à votre propre femme car à la fin tout le monde vous trahira. Ainsi se termine l'anime Zettement, un anime qui montre que vous avez des joueurs maléfiques.